Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en ce vendredi 25 mai. D'abord la météo pour cette fin de journée avec des orages toujours, mais les éclairs devraient nous épargner. Cette nuit, ce sera plutôt calme sur le nord et sur le Pas-de-Calais. Demain, la matinée sera couverte sur la métropole et sur le littoral. Et puis la situation va s'améliorer peu à peu et laisser place à un après-midi plutôt chaud et ensoleillé. Les prévisions météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Dans l'actualité, on va parler largement politique, puisqu'hier c'était la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France. Les élus qui ont entre autres évoqué leur crainte de voir les aides de la PAC, la politique agricole commune, diminuer de 6% d'ici 2022. Une aide essentielle depuis plusieurs années pour la survie des agriculteurs. Si la baisse se confirme, elle pourrait remettre en cause plusieurs politiques agricoles régionales. Autre thème abordé, celui de la filière bois pour qui un masterplan a été adopté. Dans la région, ce secteur représente 8 800 entreprises et 42 000 emplois. L'objectif, c'est d'en créer 4 300 de plus dans les 3 ans à venir. Edil Gunay a suivi pour nous cette séance plénière. On écoute Philippe Rapneau, le vice-président en charge de la transition écologique. D'abord, utiliser essentiellement, favoriser l'usage dans le bâtiment de bois d'essence régionale. Utiliser les bois qui poussent chez nous plutôt que d'aller acheter du bois à l'extérieur. Et également favoriser par exemple le développement du chauffage ou de la production d'énergie avec cette énergie renouvelable qui est le bois qui pousse dans nos forêts. Aujourd'hui, il est sous-utilisé. Si on utilise plus de bois, plus de grume pour faire du meuble, pour faire de la construction, on aura bien évidemment plus de bois en copeaux qui pourra être utilisé pour l'aspect énergétique. Pendant cette séance plénière, la question forcément de l'Europe et de ses subventions était donc au centre des questions. Sans surprise, les avis divergent. Dans ce débat, notamment du côté du Front National, le ton est rapidement monté. Entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. L'Europe, très clairement, c'est un marché unique qui, en supprimant les doigts de douane, a boosté aussi l'économie européenne. Et ça, vous oubliez de le dire. L'Europe, c'est aussi, c'est pas forcément quantifiable en chiffres. C'est aussi Erasmus, et Erasmus de main de l'apprentissage, qui permet aussi de développer l'idée européenne chez les jeunes. L'Europe a aussi apporté une stabilité et une paix. Je ne sais pas si vous ramenez ça, madame, en millions ou en milliards d'euros. Moi, je m'en moque, mais je sais pertinemment que l'Europe est aussi ce gage de stabilité et de paix. Et l'euro, dont vous pouvez dire beaucoup de choses. Moi-même, j'ai voté non à Maastricht en 1992. Je ne regrette en rien mon choix parce que j'avais le sentiment à l'époque qu'on mettait la charrue avant les bœufs et que la question du contrôle démocratique, qui pour moi est essentielle, bien évidemment, à l'époque, elle n'était pas respectée. Mais derrière ça, madame, l'euro, ce sont les économies des Français. Et ils savent pertinemment, derrière l'attachement à l'Europe et à l'euro, que quand vous voulez remettre en cause l'euro, vous voulez aussi les plonger dans l'une des pires tragédies qui soit, celle de remettre en cause le travail d'une vie et l'épargne d'une vie. C'est aussi pour ça qu'ils vous ont rejeté. C'est chargé pour Marine Le Pen et le Front National qui ont inauguré hier soir leur nouveau siège pour le département du Nord, désormais basé à Rucolbert, à Lille. Fini les moulures et le parquet massif, c'est désormais un bâtiment moderne qui abrite le parti politique. Une inauguration qui s'est faite donc en présence de Marine Le Pen après cette séance plénière du Conseil régional. De nouveaux locaux pour le département qui compterait, selon les chiffres de Sébastien Chenu, député FN du Nord, 4000 adhérents et une hausse d'adhésion depuis 2011. Un local qui servira pour les prochaines élections européennes, sans oublier évidemment les municipales en 2020. Xavier Silly était à l'inauguration du local ce jeudi soir pour nous. C'est une région phare, c'est une région dans laquelle nous allons évidemment porter nos efforts pour les élections européennes, parce que c'est une région qui a beaucoup souffert des politiques européennes et qui a beaucoup de choses à dire sur les méfaits de l'Union européenne et peut-être sur les espérances aussi qu'elle porte de l'émergence d'une Europe des nations, d'une Europe des coopérations, elle qui est au carrefour de l'Europe. Et c'est aussi une région dans laquelle nous allons commencer déjà à travailler les élections municipales et bien sûr après les élections départementales et régionales. Car nous fondons de gros espoirs sur cette région compte tenu de l'implantation ancienne et très dynamique de notre mouvement ici. On referme cette page politique et on passe à toute autre chose. Il va faire chaud encore ce week-end. On attend jusque 29 degrés dans la région. Pour l'instant, ces températures de ce printemps sont relativement élevées. Une bonne nouvelle surtout pour certains commerçants comme par exemple les vendeurs de glace dans le Vieux-Lille. Le glacier Gelato & Coffee ne désemplit pas. Depuis trois semaines, on fait la queue devant l'enseigne pour goûter cette glace italienne artisanale dont les ventes ont augmenté entre 30 et 40%. A la tête de cette boutique, on retrouve Corrado Barberis, originaire du Piémont en Italie. Ces glaces sont toutes confectionnées dans son atelier situé à Villeneuve d'Ascq. Les matières premières viennent directement d'Italie, comme par exemple des noisettes piémontaises ou des pistaches siciliennes qui se marient donc aux produits fermiers de la région. Plus d'informations au micro d'Édile-Gunaille. Le parfum le plus vendu chez nous, c'est notamment la pistache, pistache du Bronte, noisette du Piémont et sorbet de chocolat. Donc on achète directement chez les producteurs en Italie. La pistache, la Bronte, c'est un producteur. La noisette, c'est un piémont, c'est un adienne d'agriculture, donc un groupage d'agriculteurs qui travaillent ensemble. Le sorbet de chocolat, c'est du chocolat de la chocolaterie Besson. C'est un sorbet, donc il n'y a pas de lait, pas de crème. Et les gens sont très contents aussi. Pour les intolérants au lait, ils peuvent goûter du chocolat qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et puis on termine cette édition en musique avec un extrait de l'opéra de Verdi, d'Ambouco, qui sera joué demain soir à 18h depuis l'Opéra de Lille et retransmis en direct dans 28 villes de la région. Extrait. Sous-titrage ST' 501 Et puis, en bref, alerte à la pollution de l'air aujourd'hui et demain dans le Nord-Pas-de-Calais. L'agence Atmo Eau de France signale un nouvel épisode de pollution en particulier en suspension dans l'atmosphère. Elle recommande de rouler moins vite, voire pas du tout si possible, et de limiter les efforts physiques intenses. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, les bons plans carburants, et on se retrouve dans le prochain quart d'heure.